C'est presque 14h30, le coup d'envoi de la 46e édition de la fête des jonquilles va être donné d'un instant à l'autre. La reine des jonquilles, vous le voyez, et ses dauphines sont en train d'arriver, elles viennent tout juste de sortir de leur voiture. Elles s'apprêtent à investir le char, le char baptisé la montée impossible. On va aller les voir, on va leur poser une petite question avant qu'elles ne montent sur leur char. Bonjour, mesdemoiselles, une petite question, Julie, c'est un jour incroyable, extraordinaire. Est-ce que vous vous étiez, imaginez, petite fille, un jour devenir reine des jonquilles ? J'étais à l'école d'excès et moi je voyais les reines venir dans mon école, donc pourquoi pas ? Je me disais pourquoi pas. Et dans quel état d'esprit vous êtes ? Là vous allez bientôt monter sur le char pour un défilé qui va durer 3 heures ? C'est un peu de l'euphorie parce qu'il y a tout qui est réuni, toutes les bonnes conditions. Il y a les gens, il y a le soleil, c'est génial. Et les jonquilles évidemment qui sont là, on vous souhaite en tous les cas, toutes les 3, mesdemoiselles, de passer un beau moment, un beau corso. La météo est avec vous, vous êtes chanceuse. On va vous laisser rejoindre le char. L'émission, quant à nous, va commencer dans un instant à l'autre. Top, générique, c'est parti. Et on se retrouve au cœur de la fête des jonquilles pour vivre des moments exceptionnels avec vous puisque France 3 Lorraine a décidé d'investir cette fête et d'installer ses caméras le long du corso fleuri qui va durer à peu près 3 heures dans les rues de la ville. Une émission qui va durer une heure au cours de laquelle nous aurons évidemment des invités. Il y aura des reportages. Et puis, on retrouvera très régulièrement celui qu'on a baptisé au sein de France 3, notre globe-trotteur. Il s'agit de Jean-Pierre Petit-Colas. On le retrouvera très régulièrement. Et il viendra nous faire vivre et raconter la fête des jonquilles au cœur du corso. Alors, vous le voyez sur les images. Le corso a commencé il y a à peu près une bonne demi-heure. Et la première invitée de cette émission, c'est l'autre reine, celle qui n'est pas sur le char, mais celle qui porte tout à bout de bras depuis un an, Nicole Curti, la présidente de la société des fêtes de Gérard M. Mais bonjour, Nicole. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour partager ces moments exceptionnels. Je sais que vous êtes très occupée. Vous avez quitté la tribune d'honneur. Vous allez la retrouver d'ici quelques instants. Dites-moi, quand vous voyez ces images, quand vous voyez ce monde à Gérard M. incroyable, cette météo exceptionnelle, est-ce que la 46e édition de la fête des jonquilles est à la hauteur de vos espérances ? Mieux que ça, parce que c'est vrai qu'on s'était fait un petit peu peur il y a quelques jours par rapport à la floraison des jonquilles. Donc là, vous le voyez, les jonquilles sont là. Le monde est là en très très grand nombre. Vous estimez à combien de personnes à peu près ? Là, je n'ai pas d'estimation, mais je pense que ça va être une très très belle fête à ce niveau-là. entre 40 000 et 50 000 personnes à la louche ? Oui, à peu près, oui, je pense. Alors, vous le disiez, vous vous êtes fait peur, c'est vrai, ces derniers jours, parce que franchement, on a de la chance aujourd'hui. Mais il y a une semaine, 15 jours, il y avait encore de la neige. Oui. Il pleuvait des cordes. Tous les jours. Et il a fallu, à un moment donné, les jonquilles ne poussaient pas. Donc, vous avez... Qu'est-ce que vous avez dit à ce moment-là ? Eh bien, on s'est dit, il faut prendre une décision. En plus, certains bruits commençaient à dire, il n'y a pas de jonquilles, il n'y aura pas de fête des jonquilles, ce qui est très très grave pour nous, parce qu'il faut savoir qu'on ne peut absolument pas annuler une fête des jonquilles. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire. Il y a très très longtemps, au temps de la guerre. Ah oui, c'est la guerre qui a empêché la fête des jonquilles. C'est ça. Donc, il a fallu prendre une décision. Est-ce qu'on attend que les jonquilles poussent, ce qui devenait très très aléatoire ? On avait des personnes qui tournaient matin et soir, tout autour de Gérard-Mé, même au-delà. Et il y a eu un moment, on a dit, bon, stop, on prend la décision, on le fait. Bon, il y avait un coup. Et donc, on a décidé de faire venir une bonne partie des jonquilles de l'extérieur. Combien de jonquilles ? Plus de 500 000 jonquilles sont venus de Hollande ou de Belgique. Alors, on a justement des images, on le voit, de ce fameux camion qui arrive à Gérard-Mé il y a quelques jours, avec les jonquilles à l'intérieur. Franchement, ce sont les mêmes que les jonquilles de Gérard-Mé ou pas ? Elles sont plus grosses. Elles sont plus grosses. C'est de la jonquille, c'est certain, mais c'est de la jonquille de culture. Donc, nous, notre petite jonquille des champs est beaucoup plus petite. Là, c'est de la jonquille de culture. Donc, pour recouvrir un char, on compte de 1 à 3 au niveau recouvrement. Et alors, ça vous a coûté combien, tout ça ? Nous, ça nous a fait un budget supplémentaire de près de 40 000 euros sur un budget déjà prévu de 500 000 euros. Oui, donc un bon trou dans le budget, une décision qui a dû faire... Qui a été dû reprendre, c'est-à-dire le trésorier. Oui, le trésorier, j'imagine qu'effectivement, il a dû passer quelques nuits blanches et compter et recompter. Et en tous les cas, quand on voit le résultat de ces chars magnifiquement décorés, on se dit que, bon, aucun remords ni regret. Non, ça valait le coup. Et franchement, nous, ce qui comptait, c'était que tous les constructeurs qui ont passé plus de 6 mois à préparer leurs chars et des jonquilles. Et nous, c'était le seul but. Donc, les jonquilles, ils les ont eus. En partie, également, quand même, de jonquilles cueillies localement, bien évidemment. Et bon, le résultat, il est aujourd'hui. Et quand on regarde, c'est quand même magnifique. C'est clair. Alors, il faut savoir qu'il y a ce qu'on voit, il y a le défilé, le corseau fleuri, il y a du monde partout. Mais on va dire que la fête des jonquilles, c'est également la folle nuit du piquage. Ça commence la veille. Oui, bien sûr. Du coup, il y a des gens qui sont venus d'un peu partout pour venir piquer. Incroyable. Il faut aider les constructeurs. C'est très, très long. Il faut savoir que les chars sont recouverts de grillage. Parce qu'on va dire de grillage à boule. Et que normalement, une jonquille de gérard-mais, il faut mettre une jonquille ou deux par trou. Donc, il y a des mètres carrés entiers, des dizaines de mètres carrés à recouvrir. Et il faut énormément de petites mains. Et c'est ce qu'on appelle la nuit du piquage. Donc, les gens viennent, aident tous les constructeurs à piquer trou par trou. Combien de jonquilles au total ? On a eu besoin de 2 500 000 cette année. 2 500 000. Il y a des gros chars. Pour 31 chars. 31 chars. Et alors, nous, on a pu assister à cette nuit du piquage. Il y a une ambiance incroyable. C'est un peu particulier. Racontez-nous. Ah, c'est spécial, le piquage. Il n'y a pas que le travail du piquage. Comme c'est fastidieux, il faut une ambiance autour. Donc, l'ambiance, c'est déjà des musiques qui défilent en ce moment, qui sont venues la veille. Qui sont venues animer sur les sites pour encourager les gens et les constructeurs. Parce qu'ils le méritent bien. Bon, il y a beaucoup de choses qui contribuent. Tout le monde se retrouve autour du piquage en tête de sorte. Tout le monde est là autour du piquage. Alors, Nicole, je vous le disais en tout début d'émission. Vous le savez, on a notre grande jonquille à nous. Notre globetrotteur. C'est Jean-Pierre Petitcola. On va le retrouver. Alors, Jean-Pierre, vous êtes au cœur du corseau, du défilé. Où êtes-vous précisément ? Et qu'est-ce que vous avez à nous raconter ? Bonjour, Laurence. Bonjour à tous. Je ne suis pas allé bien loin. Je suis au pied de l'hôtel de ville, de la mairie de Gérard-Mais. Et là, je suis au cœur de la fête des Jonquilles, au cœur du corseau fleuri. Vous voyez derrière moi, ça s'anime fortement. Et il y a, je peux vous dire, un public très nombreux. Je m'approche de près d'une personne. Vous êtes Géromois. Et quand on est Géromois, c'est incontournable de venir à la fête des Jonquilles. Parfait, c'est incontournable, parce que c'est une traduction. Et on adore venir, on est fiers de la fête des Jonquilles. Quand on est Géromois ? Oui, on est Géromois. Quand on est Géromois. Merci. Vous voyez, Laurence, Géromois ne louperait pour rien au monde cette fête des Jonquilles qui s'anime, qui s'active. C'est évident. Et puis, il n'y a pas que des Géromois, vu le monde qu'il y a. Aujourd'hui, ici à Gérard-Mais, il y a des gens qui viennent de tout le Grand Est de la France. Beaucoup de Belges, beaucoup d'Allemands également. Oui, beaucoup de Belges, beaucoup d'Allemands, de Suisse, de Luxembourg. Mais pas que. On a des bus qui viennent du sud de la France, de Marseille carrément, du centre, de Bourgogne. Ça devient vraiment un engouement de plus en plus important au fil des années. C'est formidable pour nous et le travail qui est fait. Nicole, c'est vraiment une fête qui est à l'image de la Lorraine. C'est la fête des Jonquilles, un peu ce qui représente, ce qui est un peu ambassadeur, ambassadrice de la Lorraine. C'est un patrimoine, la fête des Jonquilles pour la Lorraine. C'est vraiment une institution. Il ne faut jamais que ça cesse parce que c'est vraiment quelque chose. C'est le corps sauf fleuri du Grand Est. Sa renommée va bien au-delà, comme je l'ai dit, de nos frontières et de notre région. Ça a un impact économique qui est fabuleux. Il ne faut pas oublier de le noter. On en parlera un peu plus tard dans l'émission. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose de très important. Dites-moi, avec un peu de recul maintenant, j'imagine que vous commencez un tout petit peu à souffler. Qu'est-ce qui est le plus dur à organiser dans une fête comme celle-ci ? C'est tout un ensemble. C'est vrai que ça fait un an, une année, il faut une année de préparation. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a lieu tous les deux ans. Voilà, déjà. Puis protéger un petit peu les Jonquilles aussi, c'est quand même important. Mais dans un an de préparation, il y a par exemple beaucoup de sécurité. On impose vraiment des conditions de sécurité quasi draconiennes à tous les constructeurs qui jouent le jeu. Il faut le reconnaître. On est vraiment obligé de leur dire, attention, on ne fait pas ça, pas telle hauteur, pas telle largeur. On a une commission de sécurité qui passe très régulièrement les voies tout au long de la construction. Et ça, c'est déjà quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et puis, il faut quand même spécifier une chose aux téléspectateurs, c'est que les plus beaux chars sont récompensés. Il y a un jury. Oui, bien sûr. Alors là, le jury, il est disséminé sur le corseau. Donc, le jury passe déjà voir les chars en construction parce qu'il n'est pas jugé que l'aspect extérieur. Les constructeurs ont jugé leur soudure, la solidité de ce qu'on appelle la carcasse. Aujourd'hui, ils sont disséminés et sont jugés sur la finalité et également sur l'animation qu'ils présentent autour du char. D'accord. Là, on voit par exemple le char Shrek qui s'est inspiré du célèbre dessin animé. C'est vrai qu'il est impressionnant de par sa hauteur, sa taille. J'imagine qu'il a fallu énormément de temps aux gens pour les construire. Comment vous faites appel aux gens pour construire ? Tout le monde peut venir construire un char ? Comment ça se passe ? Oui, c'est vrai que tout le monde peut venir. C'est souvent un groupe de copains qui décident de se lancer dans l'aventure. Bon, il y a les anciens, évidemment, mais il y a les petits nouveaux. Et il faut savoir que dans les chars qui vont être présentés, il y a les petits-fils qui ont construit à côté de leur grand-père. Alors, ça tombe bien. Et ça, c'est génial. Ça tombe bien, Nicole, parce qu'on va voir un reportage qui a été réalisé par Jean-Pierre Petitcola et Eric Bertrand et qui va vous démontrer si vous aviez des inquiétudes sur l'avenir de la fête des Jonquies. Et bien que la relève est assurée, puisque tout le monde met la main à la patte pour construire un char, jeune et moins jeune. Regardez. Il n'était pas au mal. On s'envoie des fleurs entre anciens et jeunes constructeurs. Le ton est donné quand on compare les chars des années précédentes. Nostalgie, il y en a qui démarrent injustes, puis qui sont bien implantés maintenant. On regrette même qu'ils soient bien implantés. Maintenant, ils sont un peu envahissants. Non, mais c'est bien, ça fait plaisir. Les envahisseurs Rémi, Adrien ou Fabrice, ils sont Jéromois et à peine 25 ans. Nos parents ont construit. Du coup, on est baignés dedans depuis qu'on est nés. On a toujours cueilli avec les écoles des Jonquies. Donc, c'est vraiment une tradition pour ici. Les anciens nous ont montré, puis après, sur le terrain, avec les autres constructeurs aussi, ça vient en faisant. Eux, ils aiment faire dans le monumental. Un des plus grands chars du Corso Fleury. 13 mètres de long, 4 mètres de large et 6,70 mètres de haut, leur troisième char. Et tout ça, en maîtrisant parfaitement toutes les techniques de fabrication. Ça commence par une grosse armature en ferraille. On prend du gros fer, après on va donner un peu plus de forme avec le fer à béton, tout ça. Et après, on viendra avec le grillage, les différents éléments naturels tels que les feuilles, les lichens, le lichen, le copeau de sabotier, la mousse d'eau, mousse, finir la déco, redonner plus d'effet, puis laisser de la place libre pour les Jonquies. Ça va, tu te retrouves ? Plus discret dans son coin, Alain. Depuis 30 ans, il est constructeur. Il supervise le travail de son petit-fils, Barthélémy, 10 ans, qui réalise ici son premier char avec les conseils de papy. Il faut tordre des métaux, comme ça, et il faut fixer la mousse, c'est un peu dur, parce qu'il faut, comment dire, serrer les agrafes. Nous, on n'arrêtera pas, mais bon, on aime bien qu'il y ait des jeunes, des nouveaux constructeurs qui arrivent, quoi. Et ici, dans la bonne humeur, personne ne compte 16 heures, 6 mois de travail, 3 heures chaque soir et presque tous les week-ends. Les anciens sont rassurés, la relève est assurée. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, la relève est assurée, un véritable coup de chapeau qu'on peut donner à ces constructeurs de char. Et je crois qu'on va retrouver Jean-Pierre Petitcola, qui est au côté, justement, d'un constructeur de char, Jean-Pierre. Oui, Laurent, je suis à côté de Père Tramboulé, et son char, c'est la Toto de Roro. Comment ça vous est venu, l'idée, de faire la voiture de la Toto de Roro ? La Toto de Roro, ça vient d'une bande dessinée, dessin animé, des choses comme ça, quoi. Une petite idée dans l'air, et puis ça aboutit à une construction de char. Quelques difficultés pour faire ce char ? Pas tellement. La difficulté, c'est de le faire seul. Et puis, bon, il faut savoir un peu travailler l'acier, un peu les matériaux de construction. Mais j'ai été aidé aussi par des amis qui venaient quelquefois, des spécialistes, constructeurs de longue date. Ça aussi, ça fait partie de la fête des jonquilles, de construire un char comme ça, dans son coin, tout seul. Aussi, oui, oui. Soit on le fait avec une société, soit on le fait seul parce qu'on en a fait aussi avec des sociétés. Tout dépend. Tout dépend de l'envie et de l'espace qu'on a pour construire ce char, l'endroit, le lieu. Le jour de la fête, c'est vraiment la fête ? Parce qu'on vous a grimer, le tambour ? Le jour de la fête, c'est la fête. Oui, je suis venu avec quelques amis, des amis musiciens, des jongleurs, des rigolotes, quoi. La Toto de Roro, elle va être primée ? Je ne sais pas. Je ne fais pas partie du jury. Je ne viens pas pour être primé, je viens pour faire la fête. Et participer à cette fête, j'en suis à mon huitième char, je crois. Je n'ai jamais participé à la fête pour être primé. Vous construisez le char, vous n'avez pas une petite idée comme ça ? Vous n'avez pas une petite idée comme ça ? Un chef est plus petit, plus gros, justement, être primé ? Être primé, ce n'est pas forcément petit ou gros, il y a des catégories. Et puis, construire pour être primé, construire pour faire quelque chose de bien et joli, et puis une bonne ambiance. Aujourd'hui, il fait beau, il y a du soleil. Je viens avec des amis, on se prend bien la gueule, et puis c'est bien. Ce n'est pas votre premier char pour les fêtes de jonquilles ? Non, ce n'est pas ma première fête de jonquilles, non. Je ne sais plus combien j'ai fait des jonquilles, mais j'ai participé au moins à huit chars, dont trois totalement que j'ai fait personnellement. Et oui, Jean-Pierre, vous le voyez, l'essentiel, c'est de s'amuser, c'est de participer, évidemment, de construire. En tout cas, c'est formidable. Une dernière question, Nicole. La fête des jonquilles de Gérard Mait, en quoi est-elle différente de celle de Saint-Étienne de Montlux et près de Nantes ? Je crois qu'il y en a une autre qui existe en Alsace. Elles sont identiques à celles que nous sommes en train de vivre, là ? Ce n'est déjà pas complètement les mêmes jonquilles, ni le même concept. Saint-Étienne, je sais qu'ils ont des champs cultivés pour avoir leurs jonquilles. Les chars ne sont pas du tout les mêmes. Ils sont déjà venus nous rendre visite, d'ailleurs, pour un peu s'inspirer de ce qu'on faisait. Et Mitlac, c'est pareil, c'est un peu différent aussi. C'est plutôt des jonquilles sur des carcasses ou des sujets. Ce n'est pas tout à fait... Ce n'est pas l'aspect grandiose qu'on peut voir aujourd'hui. Là, c'est quand même particulièrement grandiose qu'on peut voir sous nos yeux. Merci, en tous les cas, Nicole, d'avoir été parmi nous. Je vous laisse retourner à la tribune officielle où vous êtes également sollicitée. Merci, en tous les cas, d'avoir participé à cette émission. Et puis, bonne fin de journée. Merci bien. Merci, Nicole. Alors, vous le voyez, un monde incroyable, inconsidérable pour venir voir le défilé de la fête des jonquilles. Nicole parlait tout à l'heure de 40 à 50 000 personnes dans les rues de Gérard-Mais. C'est incroyable. Il faut savoir que cette fête a lieu tous les deux ans. et il n'est quasiment pas possible de trouver une chambre d'hôtel à un an de la fête tant tous les hôtels sont pleins à craquer. On parlera de ça tout à l'heure dans quelques instants. Là, on peut voir défiler une fanfare. Je ne sais pas laquelle c'est du reste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est le directeur de l'école d'horticulture et de paysage de Roville-Auchêne. Avec lui, on va évoquer un petit peu la jonquille à proprement parler, la fleur, d'où elle vient, où est-ce qu'elle pousse, pourquoi elle se plaît tant à Gérard-Mais. Si on peut peut-être aller retrouver Jean-Pierre Petit-Colas, là, au cœur du défilé. Jean-Pierre ? Oui, Laurence. J'essaie de retrouver la caméra. Mon caméraman, je ne sais pas où il est, au milieu de cette foule, je peux vous dire qui est très dense. Et là, je pense qu'il est en train de tourner auprès du théâtre de la Chimère d'Agneau. Je vous laisse apprécier, regardez, regardez les images en même temps, ça y est, on s'est retrouvés, voilà, et on peut apprécier le spectacle. Merci Jean-Pierre. Alors, mon invité Thierry Deffé m'a rejoint sur ce plateau, merci d'être avec nous, je sais que ce n'est pas facile d'accéder à notre plateau. Une petite info pour vous situer l'endroit où nous sommes à Gérard-Mais. On est précisément à deux pas du défilé, à moins de 3 mètres du défilé du Corso Fleury, tout près de ce qu'on appelle le manège à Gérard-Mais, c'est-à-dire la place Albert-Ferry. Autant vous dire que nous sommes dans un endroit névralgique, tout se passe ici, il y a énormément de monde autour de nous. Donc c'est vrai que pour rejoindre notre plateau, il faut s'armer de courage et jouer un peu des coups. Dans tous les cas, M. Deffé, merci d'être avec nous. Je le disais, vous êtes le directeur de l'école d'Orville-Auchêne. Donc avec vous, on va voir une question basique pour commencer. Déjà, d'une part, la jonquille, est-ce qu'elle pousse ici ou pas ? La vraie jonquille, hein ? Tenez bien votre micro. On trouve des jonquilles un peu partout. Dans la mesure où il existe plus de 3000 variétés de narcisses, on peut supposer qu'elles se plaient dans de nombreux milieux. D'une manière générale, ce qu'on va dire, c'est qu'elles se plaient dans les forêts claires et dans les prairies humides, riches et bien drainées. Donc on comprend tout de suite pourquoi sur les collines vosgiennes et sur le flanc vosgien, elles se plaient beaucoup. Oui, cela dit, cette année, elle a un petit peu boudé les collines vosgiennes en raison d'un hiver particulièrement long. C'est la seule raison au fait qu'elle n'est pas poussée ? Ou alors est-ce qu'il peut y avoir des années tout simplement sans jonquille ? Là, on est sur un phénomène totalement naturel. L'hiver nous a quittés seulement la semaine dernière. Donc il est normal que la jonquille et les narcisses aient pris leur temps pour arriver dans des conditions météo telles que celles qu'on connaît aujourd'hui. Au niveau du sous-sol, du terrain géologique, il y a des caractéristiques qui font que la jonquille se plaît bien dans les Vosges ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des narcisses qui se plaisent sur des prairies riches, des sols un peu acides et avec beaucoup d'eau à condition que les sols soient drainés. Oui. Alors vous, monsieur Deffé, vous êtes, je le disais tout à l'heure, le directeur de l'école d'Euroville-Auchêne. Vous vouliez nous dire un petit mot au sujet de cette école ? On vous écoute. Alors l'école d'Euroville-Auchêne a 71 ans. C'est une école au sein de laquelle on apprend effectivement à reconnaître les plantes, tous les métiers de l'horticulture, qu'il s'agisse du maraîchage, de la production florale, de la pépinière. Mais c'est également une école qui a bâti sa réputation sur l'aménagement paysager, la gestion des paysages, ce qui l'a encore fait une familiarité très forte avec les narcisses et avec ces beaux paysages vosgiens qu'on peut voir. Avec combien de jeunes qui sortent chaque année de votre école ? L'école accueille chaque année 1 000 jeunes dont un peu plus d'un tiers passent leurs examens chaque année. Mais dites-moi, pourquoi l'école d'Euroville-Auchêne ne fait-elle pas un char ? En voilà une idée que vous pourriez lancer. Voilà une excellente idée. Il faut absolument qu'on y songe pour l'année prochaine. En tous les cas, merci à vous d'être venus avec nous sur ce plateau. Vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que l'hiver relativement tardif a fait que la jonquille a un peu boudé les collines vaugiennes. Cela dit, cela dit, elle a poussé tout doucement mais sûrement, rarement, c'est clair. Et les scolaires ont été mis à contribution durant trois demi-journées pour aller cueillir les quelques rares jonquilles qu'il y avait sur le massif. Vous allez le voir, c'est un reportage de Clairepain et Stylianapèf tournées sous la pluie. C'était il y a quelques jours, on a du mal à y croire. Des lutins armés de cagettes et de sacs poubelles en guise d'imperméables, prêts à braver la météo pour la cueillette des jonquilles. Vous allez chercher la jonquille pour nous remporter des grandes tiges, d'accord ? Comme ça. Ça, on ne peut pas prendre. Un après-midi, où savoir compter se révèle indispensable pour constituer les bouquets. 8, 9, 10, 11, 12. Une fois qu'une dizaine de tiges sont rassemblées, les écoliers sont chargés de les rapporter aux adultes. 32, 33, 34, 35. Voilà, 35 bouquets. La reine des jonquilles 2013 supervisait les opérations avec le sourire, très pro malgré la boue et la pluie. C'est toujours un plaisir d'aller faire la cueillette quand même. Tous les enfants sont contents, donc moi aussi. Et pour preuve qu'ils sont contents. J'adore d'être dans la nature. J'aime bien les jonquilles. C'est joli, celle comme ça, un peu ouverte. De mémoire de Jéromois, on a connu pire comme condition climatique. Il y a eu des mauvaises années. Moi, je me souviens qu'en 2003, les enfants, ils ont cueilli les jonquilles dans la neige. En 2007, on a eu vraiment la pluie en dernière minute. Il a fallu également pour voir au manque de jonquilles. La pluie rend le terrain glissant. Se rouler dans la terre mouillée, c'est bien plus amusant pour colorier son pantalon. C'est parce que ça descend trop. Et retour au cœur du défilé de la 46e fête des jonquilles. On va retrouver tout de suite notre globetrotter Jean-Pierre Petitcola au cœur de l'événement. Jean-Pierre, dites-nous tout. Eh oui, alors là, globetrotter, je suis quasiment un copacabana. Et je ne sais pas pourquoi, il y a trois, je ne suis derrière moi, qui ont beaucoup de succès. Eh oui, mais là, là, elles ont énormément de succès. Je ne sais pas pourquoi, Laurence. Vous avez un coup de chaud, je vais appeler la maquilleuse tout de suite. Soufflerie, regardez, profitez-en. Les fanfares brésiliennes magnifiques. Déjà qu'il fait au moins 30 degrés. Comme si on n'avait déjà pas un peu chaud. Voilà, ce sont de vraies fausses brésiliennes parce qu'elles viennent de Besançon. Ça ne casse pas pour autant l'ambiance parce qu'elles sont néanmoins charmantes. L'association Colors Latino. Et notre troisième invité nous a rejoint sur ce plateau. C'est quelqu'un que tout le monde connaît et bien au-delà de Gérard May, Claude Vanoni. Merci, Claude, d'être avec nous et bonjour. Bonjour, Laurence. Comment ça va ? Très bien. Petit coup de chaud sur le Brésil. Ça, il vaut mieux à voir. Ah oui, le Brésil, ça donne encore plus chaud. Oh ! Et on passe carrément de l'hiver au printemps, quasiment du jour au lendemain. Ce n'est pas bien d'un coup, les Vos. J'en vais être surpris parce que c'est quand même trop d'un coup. Il fait trop chaud d'un coup. Il fait trop chaud d'un coup, ça c'est bien vrai. Vous le dites bien, Claude. Dites-moi, vous, franchement, la fête des jonquilles, vous savez quand est-ce qu'elle a été créée ? Ah oui, oui, je m'en souviens bien parce que c'est en 1935, l'année de ma naissance. Et vous vous en souvenez ? Oui, pas tout à fait parce que je suis né le 1er août et ma maman me portait dans son ventre et j'ai entendu les musiques. Je n'ai pas vu les couleurs jaunes, je n'ai pas vu les jonquilles, j'ai entendu les musiques. Alors peut-être que ça m'a laissé un petit peu le souvenir de la fête de 1935. Eh bien, je vous propose de voir justement des images qui datent de 1946-47. Donc vous faites le compte, à l'époque vous aviez... 47, j'avais 12 ans. 12 ans. Vous avez des souvenirs ? Bien sûr, surtout que c'était juste après la guerre. Donc après la guerre, on avait envie de revivre un petit peu, c'était la fête au sens large. Parce qu'on avait besoin de s'amuser, besoin de revivre, c'est le terme. Oui, fête qui avait été interrompue justement à cause de la guerre. Et on voit déjà à l'époque, tout le monde construisait un petit char. Certes, ça n'avait pas la même envergure que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Non. Mais c'était déjà quelque chose. Oui, bien sûr, comme je le dis tout à l'heure, on sortait d'une période triste, surtout Gérard Armé, qui a quand même... Énormément souffert de la guerre. Énormément souffert de la guerre. Beaucoup de bâtiments détruits. Donc là, c'était vraiment le retour à la vie. Et vous, vous avez également, on voyait tout à l'heure un reportage sur des enfants qui cueillaient les jonquilles. Ça, je les admire beaucoup. Moi, j'ai aussi été à l'école primaire. J'étais cueilleur, mais j'étais un peu resquilleur. Alors ? Oui, parce qu'il fallait ramener un nombre de bouquets. Et puis souvent, j'allais en piquer dans la cagette des autres. C'est pas bien. Ah, c'est pas bien. On doit pas faire ça. Alors là, franchement, Claude, c'est pas terrible, ça. Bon, j'ai dû faire ça une fois ou deux. Alors, quand vous voyez ce monde sur ces images, quand vous voyez ces fanfares... C'est fantastique. ...22, 31 chars au total, le travail que ça représente... Ah, Gérard Armé, rien d'un possible. Bien sûr, bien sûr. Quand on imagine, le public ne peut pas s'imaginer le nombre d'heures de travail pour réaliser tous ces chars. Tout cela, grâce, il faut le souligner, au travail de bénévole. De bénévole, entièrement, oui. Alors, c'est des mois avant à préparer, déjà, imaginer qu'est-ce qu'on va faire, créer une maquette, comment on va faire installer tout ça, faire l'infrastructure, pardon, tout ce qui est soudé à l'intérieur. Il faut que ça tienne le coup, il faut que ça puisse supporter tout le défilé, c'est vraiment extraordinaire. Et, dites-moi, Claudière, vous êtes allé au piquage ? Oui, bien sûr, on fait toujours le tour. C'est festif, t'as le piquage, c'est... Alors, racontez-nous. Le piquage, on chante, on danse, on drague, il y a les jeunes qui viennent aussi... Oh, on drague ! Il y a les jeunes qui viennent aussi pour rencontrer une demoiselle, avec qui on va essayer de piquer les gros qui ensemble, et plus si affinités. Alors, dites-moi, j'ai ouï dire que, lors des soirées piquage, quand il y a des querelles de clochers, de voisinage, on oublie tout avec la nuit du piquage. Donc, moi, j'aimerais bien savoir, quand même, c'est quoi ce secret, qu'est-ce qui se passe de bon sang, de bonsoir ? Parce que c'est la fête, et que c'est difficile à réaliser les chars. Donc, dans la difficulté, dans les moments difficiles, je crois qu'il n'y a plus de clivage à ce moment-là. Tout le monde s'aime, tout le monde s'embrasse, et c'est le cas lors des soirées piquage, parce que c'est quand même arrosé aussi. Oui, ça permet de tenir le coup, mais il faut tenir le coup toute la nuit aussi. Il faut travailler tout en étant heureux de faire la fête, un travail. Alors, Claude, je le disais tout à l'heure, c'est une fête qui a été créée en 1935, date de votre année de naissance. Et c'était à l'époque, grâce à l'amicale de motocyclistes de Gérard Mait. En fait, ça a été l'année précédente, en 1936, des motocyclistes qui revenaient d'une promenade en Alsace. On dit, tiens, si on rentrait à Gérard Mait avec des jonquilles sur la moto. Et puis, l'idée est venue, il dit, tiens, l'année prochaine, pourquoi pas on décorait plus nos motos en faisant quelque chose de plus axé sur la jonquille. Et voilà, c'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça. Et je vous propose de regarder un reportage qui nous retrace toute l'histoire de la fête de 1935 jusqu'à aujourd'hui. Reportage signé Jean-Pierre Petitcola et Éric Bertrand. On regarde. Des copains qui, en se promenant autour de Gérard Mait, ont voulu décorer les motos. Ils sont revenus avec les motos décorées en ville. Tout le monde est sorti pour admirer ces motos décorées, à germer l'idée de pourquoi pas les présenter en char. Et c'est ainsi qu'un an après, en 1935, est organisée la première fête des jonquilles. On ne parlait pas encore de char. Les voitures, les motos et les vélos étaient décorées sombrement de la narcisse emblématique jéroumoise. Après une interruption de 7 ans pour cause de guerre, la fête reprend ses droits. En 1947, on compte jusqu'à 100 000 personnes dans les rues de Gérard Mait. Vous prenez quoi ? De la mousse d'eau ? La mousse d'eau pour la carpe, le lichen pour le blé. Oui, le lichen, je connaissais. Roland de Frannoux, 74 ans, se souvient des années 50. Les chars étaient encore construits en bois. On avait plus de mal aussi parce que c'était tout en bois. Alors un morceau de bois, s'il y avait un nœud ou tout ça, on n'arrivait pas à faire des belles courbes. Comme maintenant, quand on voit tout ceci, c'est magnifique. Et il faut attendre les années 90 pour voir apparaître de très gros chars. Les constructeurs rivalisant au fil des ans d'ingéniosité et de maîtrise des matériaux. On en est à peu près à 2150 chars depuis la création de la fête. Donc c'est vrai que c'est toujours impressionnant les gros chars. Mais il y a des petits chars qui sont d'une super finesse, qui sont super beaux. Pourquoi privilégier un plutôt qu'à l'autre ? Et jamais dans l'histoire de la fête des jonquilles, de mémoire de Jéromois, un corseau n'a été annulé, que ce soit par manque de fleurs ou par la neige. Retour au sein du défilé avec Claude Vanoni, toujours à mes côtés. Je vous entendais sourire tout à l'heure. Oui, parce que ce qu'on vient de voir, M. Thomas, c'est un mécanicien en vélo, qui fabriquait, qui réparait des vélos. Et il avait construit un vélo spécial avec des roues, ce n'était pas des roues, c'était des rayons sans roues. Et derrière lui, il y avait une ribambelle de canard, du plus gros au plus petit, articulée et qui se dandinait. C'était un travail de mécanique ultra perfectionné. Encore une question, Claude. Est-ce que vous, qui êtes souvent en tournée, tout le temps, est-ce que vous vous réservez, vous ne prenez aucune date quand il y a la fête des jonquilles ? Exactement. Je devais hier soir être en Haute-Savoie et j'ai décliné l'invitation parce que je me dis non, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas possible. Vous n'avez jamais manqué une fête des jonquilles ? Oui, quelquefois, parce que je devais certainement être loin, mais très rarement. Alors Claude, vous le savez, dans cette émission, on trouve très régulièrement Jean-Pierre Petitcola qui, lui, est au cœur du défilé. Alors Jean-Pierre, dites-nous un peu où vous êtes et ce que vous nous mijotez. Alors toujours au cœur du Corso Fleury, vous le disiez tout à l'heure, 40, 50 000, peut-être 60 000 personnes, des gens qui viennent de toute la France, qui viennent de l'étranger. Là, nous avons trouvé une personne qui vient de Rouen. C'est quand même assez loin. Pourquoi vous êtes venu ? Parce qu'on aime ça. Ça fait la quatrième fois qu'on vient. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette fête des jonquilles ? Tout, tout. Le travail qu'ils font. Ils ont du mérite. Les bénévoles, tout ça. À vos côtés, une personne qui vient de moins loin, de la Meuse. Alors pourquoi vous venez ? Pour voir les défilés. Puis c'est magnifique. Tout le monde travaille bien. Vous vous voyez avec une petite jonquille au col. Au col, voilà, oui. C'est ça la fête. Cette fleur, qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Le bonheur, le printemps, l'été, tout vient, tout. L'acidement arrive. Et ce défilé, ce corso ? Très bien, très bien, bien. Très beau, très beau. Magnifique. On remarque le travail ? Ah oui, beaucoup, oui. Au revoir, Claude, merci. Voilà, Laurence. Et bien, après, je vous promets, je vais essayer de trouver des étrangers. Il paraît qu'il y a beaucoup de Belges. Et puis, je vous connais, Jean-Pierre. Je suis sûre que vous allez partir à la recherche des jolies brésiliennes, fausses brésiliennes. Je suis sûre que si elles repassent, vous ne manquerez pas de nous alerter. Merci. En tout cas, puis un peu plus tard, Claude Vanoni nous a quittés pour retrouver la tribune officielle. Et donc, le défilé qui se poursuit avec toujours énormément de monde et des majorettes à l'image. Et toujours un soleil radieux. On passe quasiment de l'hiver à l'été à Gérard-Mais. C'est hallucinant, ça y perdre son latin. Mais c'est tant mieux pour cette 46e fête des jonquilles. Et nous voyons les majorettes d'Arnould dans les Vosges. Elles sont accompagnées de leur fanfare, la renaissante. Pendant que notre quatrième invité nous rejoint à cette table, j'ai nommé Bruno Poizat. Bonjour, monsieur Poizat. Vous êtes le directeur de l'office de tourisme de Gérard-Mais. Et avec vous, on va évoquer les retombées touristiques de la fête des jonquilles. Est-ce que vous m'entendez bien ? Bonjour, monsieur Poizat. Je ne vous entends pas énormément, mais bon. Bon, je vais essayer de parler fort. Merci. Je vais vous rapprocher, mais attention, ça va devenir coquin. Alors dites-moi, comment expliquez-vous l'engouement que peuvent avoir les gens pour cette fête des jonquilles ? Alors, je dirais qu'il y a aujourd'hui un engouement conjoncturel avec la première percée du soleil. Je pense que tout le monde, tout le Grand Est avait besoin de prendre l'air, de venir un peu en montagne. Se réchauffer à Gérard-Mais. Exactement. Et cuire, voire cuire. Autrement, on est sur une fête très traditionnelle. C'est la 46e édition. Et je pense qu'aujourd'hui, ce type de fête a un engouement exceptionnel auprès d'une certaine génération de public. Mais disons que c'est tous les corso-fleuris, les fêtes de fleurs, il en existe un peu partout en France. Est-ce que c'est partout comme ça ou est-ce qu'il y a une particularité à Gérard-Mais ? La particularité, c'est qu'on est quand même la fête, le corso-fleuris le plus important du Grand Est. Et je crois que ça, ça draine, on le sait, des clientèles bien sûr françaises, mais au-delà des frontières, des clientèles belges, des clientèles allemandes qui sont friandes de ce type de manifestation. Et également des clientèles venant des pays Néderlande, Pays-Bas. Alors, lorsque vous parcourez les salons de tourisme et que vous faites la promotion de Gérard-Mais, voire la promotion du tourisme en France, la fête des jonquiers revient très régulièrement à l'honneur ? Oui, je vais même vous narrer une anecdote. A tout France, qui est l'organisme national qui représente la France à l'étranger, nous a depuis 4 ans comme invité d'honneur sur le salon de Stuttgart. L'invité d'honneur au salon de Stuttgart, c'est la fête des jonquiers. Donc chaque année, tous les 2 ans, nous sommes présents sur ce salon en invité d'honneur pour la France. Et c'est dire l'engouement que les Allemands ont pour ce type de fête. Oui, c'est clair. Alors, vous me disiez en préparant cette émission qu'il est quasiment impossible de trouver une chambre allouée à Gérard-Mais quasiment un an avant la fête des jonquiers. Écoutez, oui, les hôteliers de Gérard-Mais réservent, bien sûr, bloquent, entre guillemets, leur chambre pour les personnes qui viennent sur la fête. Et ça se réserve d'une année sur l'autre. Donc lorsque l'on a des groupes, et aujourd'hui nous avons environ à peu près plus d'une centaine de bus, nous logeons ces bus sur des villes comme Epinal, Saint-Dié, voire au-delà. Donc le rayonnement économique de la fête des jonquiers est quasiment départemental. Alors, on le voit, c'est toute une ville qui vit en jaune et vert, on le voit sur ces images. Et malgré le peu de jonquiers cette année, on l'évoquait en début d'émission avec Nicole Curti, et bien on s'est débrouillé pour en acheter et faire en sorte que la ville soit bien fleurie, bien décorée. Ainsi, chaque commerçant, chaque particulier peut faire ce qu'on appelle des sujets fixes qui ornent justement la ville en ce week-end si particulier. Voyez le reportage de Jean-Pierre Petit-Colas et Eric Bertrand. Ici haut, les couleurs jéromoises, au centimètre près, on soigne le détail. Il n'y a pas que les chars à l'honneur à gérer armés pour la fête des jonquiers, il y a également les sujets fixes, une initiative des habitants et des commerçants de la cité. On est jéromois, on ne l'est pas. Et ça, c'est dans l'âme. La fête des jonquilles pour nous, c'est comme le triathlon, c'est comme des grosses épreuves. Gérardmé, c'est quand même une ville touristique d'une part, et puis on a ça dans l'âme. Le samedi, un rituel incontournable. Particuliers, commerçants ou associations installent leurs sujets au gré des emplacements. Au pied de l'échelle, Geneviève et Cécile en haut, Maurice. Ils sont membres de l'amicale des donneurs de sang de Gérardmé et s'activent pour donner de la couleur à leur création. Ça fait bouger la ville, ça fait la convivialité entre les gens, ça rassemble des personnes. Après, on a des connaissances et c'est très agréable, très sympathique de préparer quelque chose ensemble. En plein centre-ville, c'est l'animation des grands jours, jours de fête. Le son de piquage des jonquilles, tout un art, toute une science que les Gérardmouins maîtrisent dès leur plus jeune âge. Il y a un grillage et puis on met les jonquilles dans le grillage. C'est pas plus compliqué. Bah si, mais il faut en mettre plusieurs dans chaque trou. Une séance de piquage participative de façon collégiale. La jonquille, un lien interrégional et intergénérationnel. J'ai mes enfants, j'ai des amis, j'ai les gens du comité de jumelage qui sont venus. Et puis il y a les gens qui passent, qui participent. Il y a deux, trois personnes qui participent, oui. Plus d'une trentaine de sujets fixes sont à découvrir, le long du parcours du défilé de la fête des jonquilles. Et on se retrouve au cœur de la 46e édition de la fête des jonquilles avec toujours à mes côtés le directeur de l'office de tourisme de Gérardmé, M. Poisin. M. Poisin, vous le disiez tout à l'heure, c'est l'événement départemental majeur, cette fête des jonquilles, qui supplante le festival du film fantastique par exemple ? Non, on ne peut pas dire que ça supplante. On n'est pas du tout dans la même catégorie. Oui, ce qui est intéressant par rapport à Gérardmé, qui est une ville touristique, c'est que nous avons, vous savez, une cisuvénalité. Nous avons donc une très belle saison d'hiver cette année. Et nous avons bien sûr la saison d'été. Et ces événements viennent renforcer l'attrait économique de la station du fait que, se positionnant au mois d'avril, la fête des jonquilles amène, notamment sur les hébergeurs, les restaurants, un apport économique très important qui permet de faire vivre la cité. Et cet apport économique, il est calculable, il est chiffrable ? Alors, l'apport économique de la manifestation elle-même, très honnêtement, on n'en a pas aujourd'hui l'idée. Bon, ça passe largement le million d'euros, il faut le dire, pour deux jours de manifestation. Quand on connaît déjà le coût de l'organisation, on sait que ça passe largement le million d'euros. Après, il faudrait pouvoir pointer tous les hébergements, la restauration, etc. Mais on sait de toute façon qu'une année sans fête des jonquilles, c'est une année, nous, au niveau de notre centrale de réservation, où on diminue de 50% les réservations à la même période. Donc aujourd'hui, la station, enfin la vallée, est remplie à peu près à 90%. Meublé, hôtel, hôtel c'est 100% bien sûr. Les campings sont remplis de camping-cars, vous en avez vu, on pourrait faire un salon, il y en a presque un millier. C'est énorme. Donc, nous, aujourd'hui, de dire exactement une somme d'argent, ça serait déraisonnable. Mais très honnêtement, c'est complémentaire avec le festival du film fantastique, et c'est une autre clientèle bien sûr. Merci M. Poizat d'être venu sur ce plateau avec nous aujourd'hui, en cette belle journée. Je vous laisse retourner au cœur du défilé, et admirer le corseau fleuri. Merci. Donc, on va retrouver sans plus tarder Jean-Pierre Petitcola, toujours au cœur du défilé. Comment ça va Jean-Pierre ? Pas trop chaud ? Pas trop mal, pas trop chaud. Et là, nous sommes dans le quatrième millénaire avec à mes côtés... Ah mais il s'est sauvé ! Alain Morézy, ça ne fait rien. C'est le petit-fils. C'est toi qui as construit son char avec ce grand-père, c'est vrai ? Oui. Comment ça s'est passé ? Ça a été un peu dur, mais on a réussi. Qu'est-ce qui a été difficile ? Explique-nous. La soudure, le découpage des métaux, tout le travail là, quoi. Alors, qui a eu l'idée ? C'est le grand-père ou c'est toi ? C'est moi, pour le robot, c'est moi. Et puis après, il a soudé, il a fait tout à peu près. Un robot qui est très vivant, c'est vous l'artificier ? Oui, mais celui-là, j'ai mieux. Marquez, comment vous est venue l'idée pour l'animation ? Comment ? L'idée de l'animation. Salut. Tout vient de lui. Alors, on vous sent ému quand même un peu ? Un peu, oui, un peu fatigué. Mais bon, ça va, le résultat est bien. Pourtant, ce n'est pas votre première fête des jonquilles ? Comment ? Ce n'est pas votre première fête des jonquilles ? Ça fait 30 ans. Ça va, alors c'est bon. Et là, c'est la première fois que vous travaillez avec les petits-enfants ? Oui, c'est la première fois. C'est pour ça que ça vous était un peu... Bon, fatigué, quoi. Fatigué, pourquoi ? Expliquez-nous. On a piqué le char toute la nuit. Mais bon, ça va, le succès est là, c'est bon. Et le beau temps, en plus. Petit succès, beau temps, et en plus le public. Oui, le public, tout ce qu'il faut pour être heureux. On n'a pas eu tous les manœurs. On manquait de jorquilles, mais ça, en fait, ça va. Vous voyez, Laurence, ici, au milieu du Corso Fleury, c'est vraiment la fête. Tout le monde est heureux, même et surtout, peut-être, les constructeurs. Merci, Jean-Pierre. Et on vous retrouve un peu plus tard, alors que vient tout juste de nous retrouver sur ce plateau, le maire de Gérard-Mais, Jean-Paul Lambert. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Dites-moi, vous avez une sacrée chance aujourd'hui, le soleil. Formidable. Formidable. Quand on pense à la météo de ces quelques derniers jours, est-ce que vous avez eu des sueurs froides, franchement, par rapport à cette fête des jonquilles ? Écoutez, chaque fois qu'on organise quelque chose à Gérard-Mais, on a ce problème. On est tributaire du temps. Il faut de la neige en hiver pour l'eski, en particulier pour le mois de février. Il faut qu'il ne fasse pas trop mauvais pour Fantastiqueur, pour que nos chers amis stars parisiennes puissent venir. Et puis, à fête des jonquilles, il faut le beau temps pour le triathlon international, pour toutes nos manifestations. Et on doit dire qu'on a quand même en majorité de la chance. Oui. En tout cas, aujourd'hui, une chance incroyable parce que, franchement, je suis sûre que le thermomètre flirte avec les 30 degrés. Je pense qu'en plein soleil où on est, là, oui. Avec quelques projecteurs par-dessus le marché. Quand on voit ces images, on l'a vu tout à l'heure, Jean-Pierre nous parlait des constructeurs de ce robot. Quand on voit l'ingéniosité que déploient les Jéromois à construire ces chars, vous êtes fier, aujourd'hui, d'être le maire de cette ville ? Écoutez, pour nous, ça nous fait vraiment chaud au cœur de voir que la tradition de la construction des chars demeure à Gérarmé et dans les communes environnantes, quand même, puisque de plus en plus, on a des amis, des alentours qui viennent pour nous construire des chars. C'est formidable. Pour être un constructeur de chars, il faut être à la fois un artiste, puisqu'il faut faire de la sculpture, en quelque sorte, pour monter le modèle, et un mécanicien, un soudeur, un métallier, enfin tout ça. Et en plus de ça, avoir un gros cœur, très très gros cœur, avoir une bande d'amis. Ne pas compter son temps. Et vous le disiez, il y a énormément de chars qui sont construits aussi dans les îles environnantes de Gérarmé. Ce n'est pas que Gérarmé. Non, on a deux chars à Corsure, un ou deux à Saulsure sur Moselotte. Donc voilà, c'est très bien. Nous essaimons tout autour, dans notre périmètre d'activité. Et vous, qui êtes un Jéromois pure souche, 100%, j'imagine que la fête des Jonquilles, vous l'avez connue petit. Quel souvenir ça vous rappelle ? Je crois que quand on est petit, on se rappelle de la musique, on se rappelle du monde qu'on a vu, on se rappelle de la qualité des Jonquilles. Les chars, la qualité des chars, on y fait un peu moins attention. Quand on est adolescent, on se rappelle de la nuit du piquage ? Oui, quand on est adolescent, je ne sais pas si on vient à la fête des Jonquilles. En tous les cas, il y a un monde incroyable aujourd'hui dans les rues de Gérarmé, des gens qui viennent de partout, on peut le dire. Oui, je crois que là, on va faire 50 000 entrées. On va avoir un record, je pense, aujourd'hui, parce que les gens ont besoin de soleil, ils viennent de passer un hiver terrible. On en est à peine sortis, c'est le premier jour de beau temps, en quelque sorte. C'est presque l'été, en tous les cas, monsieur le maire. On est combo au Canada, on passe de l'hiver à l'été. Et je vous propose de retrouver tout de suite Jean-Pierre Petitcola au cœur du défilé, Jean-Pierre. Oui, je vous l'avais dit, 40 000, vous en parliez, 40 000, 50 000, peut-être 60 000 personnes, et bien sûr des étrangers, parmi nous, beaucoup de Belges. Alors bonjour, vous venez de où ? De Biérois, près de Namur, en Belgique. Pourquoi vous venez ici, à la fête des Jonquilles ? Je suis en picarie, je n'ai jamais su venir ici, parce qu'on n'a jamais eu l'occasion. Et ici, je revivis vraiment une vie super géniale, super, super la France, impeccable. Richard, comment vous les trouvez ? C'est inouï, c'est génial. Franchement, c'est très décoré, beaucoup de couleurs, beaucoup de musique, un très bel accueil, ça il faut dire. Merci beaucoup, Laurence, vous le voyez, des gens qui en ont plein les yeux, plein de narcisses dans les yeux. Aujourd'hui, c'est vraiment le jour de la fête des Jonquilles. Oui, Jean-Pierre et M. le maire, dites-moi, que serait Gérard Mé sans les Belges ? Que serait Gérard Mé sans les Belges ? Gérard Mé serait beaucoup moins que ce que ce n'est actuellement. Je crois que la personne qui vient de parler, c'est un bon représentant de notre cher pays voisin, la Belgique. Les Belges viennent chez nous, très nombreux, de plus en plus nombreux. Et continuer, et continuer à les faire venir. Merci en tous les cas d'avoir été avec nous. C'est ainsi que se termine cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aux équipes techniques de France 3 Lorraine. Une émission signée à la réalisation Sylvain Pirel sur une idée originale de notre directeur d'antenne, Olivier Brumelot, sans qui personne ne serait là aujourd'hui s'il n'avait pas eu cette idée ingénieuse de nous faire venir à Gérard Mé. Merci à vous de nous avoir suivis. A très bientôt chez vous. Dimanche à 11h25.